Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. L'épisode 2 de la saison 2 avec l'Empire Romain Occidental et légendaire. La dernière fois on avait débuté notre saison 2 avec une blitzkrieg dans le Sahara contre des séparatistes africains et on avait aussi déclaré la guerre au Garamont. Et dans cet épisode je pense qu'on va achever les Garamonts, donc on va essayer de prendre le contrôle de la Libye, enfin commencer à contrôler la Libye, dans le but de faire notre campagne vers l'Egypte contre les Égyptiens et pourquoi pas ultérieurement d'éclarer la guerre à l'Empire Romain Dorian. Voilà. Je pense qu'on les déclare tout dite et peut-être qu'Honor en trace, on va essayer de faire une campagne antacide pour récupérer les terres. Mais bon, je pense que la campagne peut être vite fait puisque deux dévils ont été rasés. Donc je vais quand même avancer mes légions, je vais les mettre près du Danube ici. On va essayer de voir ce qu'il s'y passe. Bon, là nos troupes ont pris pas mal de pertes mais ça fallait s'y attendre. Je vais rajouter un lancier dans cette armée. Je vais commencer à faire des constructions ici, comme on a récemment récupéré cette province. Cerdicat est bien défendu. Bon, je suis désolé si ça lag, ça risque de laguer puisqu'il fait un petit peu chaud, vous voyez. Et là, je pourrais reconvertir ça en quoi ? Je pourrais le détruire, mais bon, je vais attendre d'avoir le temple au niveau de l'eau. Comme ça, je serai tranquille. Je vais faire un peu, qu'est-ce qu'on a à bâtir dans l'Empire ? Alors ici, on a un amphithéâtre. Bon, on va le convertir tout de suite en bibliothèque. Comme j'avais dit, je ferai des grandes bibliothèques dans les villes concernées. Donc là, on va gagner 20% de taux de recherche à Carthage. Je pense que j'en ferai une à Rome également, je l'ai déjà faite. Une à Constantinople. Une à Alexandrie, parce que tout simplement, la 50 bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Et j'hésiterai peut-être à en faire une dernière à Antioche, où dès que j'aurai la Syrie, enfin l'Ozroën ou la Mésopotamie, on va faire une cinquième. Je ne sais pas encore, donc il y en aura cinq, je pense. Au niveau des technologies, on va faire les local trades venus. Donc ça va nous donner des 5% de richesses provenant du commerce en plus, des bâtiments commerciaux. Et ça va nous déverrouiller des bâtiments commerciaux de niveau 3 et le marché de nourriture au niveau 4. Ce qui est plutôt correct. Donc là, je regarde un peu la nourriture, là on est bon. On est riche ici en nourriture, c'est bien. Je vais grimper le marchand de Gênes ici. La garnison ici pour bien défendre la cité. Les termes au niveau 2. En attendant, je vais garder les onagres ici, on en a en besoin. Là, je vais supprimer cette onagre mercenaire pour en prendre un 9. Ça nous fera des économies d'entretien là-dessus. Bon, là, cette armée reste ici parce que je recrute une Cavalry et je pense qu'après, je l'enverrai faire le tour. Voilà, on va améliorer la garnison à ton vie. C'est vrai que là, je suis en train de penser à un truc, je n'ai pas amélioré mes commandants. On va peut-être avoir besoin de la flotte là, tiens. Je vais quand même commencer à la rapatrier. Ici, est-ce qu'on a des besoins ? Non, pas tant que ça. Ouais, ouais, bon, je pense qu'on est bon, il nous reste encore des sourds en réserve. En Italie, on pourrait bâtir plein d'autres choses. Un temple. Et là, à Strasbourg, je vais pouvoir bâtir une caserne ici. En Angleterre. C'est calme, en frise. On a encore des bâtiments ou pas là ? Non. On va le détruire, ça ne sert à rien. Peut-être un capitole amélioré, ça ne serait pas con. Là, cette armée, elle reste ici en garnison, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec les germains et les scandinaves au nord. Enfin, tout ce qui vit. Très bien, je pense qu'on va commencer l'invasion de l'Adassie. Il n'y a qu'un peuple à l'Imias, à savoir les égépides. Ça devrait être une formalité, je pense. On va se placer là, à Romula. On va déclarer la guerre tout de suite. On se rend garantie contre les Gretinches, qu'on ne connaît pas. Donc, ça doit être la peuple en Sarmathie Européenne là. Et les Bastards, qui sont en roi de l'autre côté. Tout le monde rejoint, c'est cool. D'abord, j'ai encerclé la colonie. Derrière, je vais ramener ma deuxième armée. Et je vais échanger pour... Voilà, on a combien de palettes ? Il y en a 4, on en a 10 ici. On va mettre deux Zonag pour commencer. Et on va partir à l'assaut. Donc, la majeure partie de l'armée, c'est des piquets. Mais bon, avec nos deux archers, je pense que ça devrait faire l'affaire. Je ne sais pas s'ils vont attaquer pas. Par contre, ils sont des archers germaniques. Ça, ça va être horrible. Donc, on verra. Du coup, on se retrouve pour l'assaut de Romula. Ok, donc, on se retrouve pour l'assaut sur la cité de Romula en Dacis. Donc, cette cité, elle me rappelle Mithrawa, que pour ceux qui se rappellent, au premier épisode, c'était comme avec les Quad. Donc, c'est la même cité à peu près. Donc, la configuration devrait aller. On va vite essayer de détruire cette toile avec nos deux Zonag. Et ensuite, on verra s'il a mis ça ou non. Je lance la bataille. Je ne sais pas où viennent les renforts d'ailleurs. Ils viennent derrière nous, ça tombe bien. On peut avoir monté là-dessus. Je veux juste savoir jusqu'à quelle portée cette tour peut tirer. Je ne sais pas du tout. Et si on peut incendier un peu la cité, ça serait cool aussi. Ok, nos renforts sont arrivés derrière nous. Ça, c'est pas mal. Ah, ça y est. Là, on se soucie plus de la tour. Là, ça va bien s'incendier. On va faire un bon carton, là. Là, le but, ça va être d'ammocher la ville comme on peut. Comme ça, on a un bonus de morale et tout. Et on y va perdre en confiance. Voilà. Regardez ça avec la rafale de tir, là. La fête se réveille, les renforts de la ville. Ils perdent déjà du moral. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que les palissades ont propagé le feu aussi. J'ai l'impression, ça c'est cool. Là, ça brûle bien, mais là, il faut brûler par là, maintenant. Et je vais essayer de provoquer mon adversaire en mettant les 10 unités de palatina en première ligne, en tortue mobile. On va surveiller si on ne se prend pas trop de pertes. Voilà, c'est pas mal. On a mis 21% à la cité, c'est plutôt pas mal. Et je vais essayer de tirer un peu à l'honneur sur des archers pour voir comment ils réagissent. En tout cas, ça ne sera pas le nom de bouclier qui va arrêter un tir de l'honneur s'il tente quoi que ce soit là-dessus. Ouais, c'est bien, elle est bien incendiée, maintenant. C'est vrai, parce qu'on va prendre beaucoup de pertes avec les tirs d'archers, comme j'ai mon bot qui double les dégâts pour les deux camps, pour l'IA et moi. Bon, c'est bien. Alors, on va prendre quelques pertes quand même, mais bon, en tant que la tortue se place. Maintenant, ça devrait aller un peu mieux. Ouh, ça aurait pu toucher, là, ça aurait pu faire très mal. J'essaie de me repositionner quand même. Bon, là, c'est bien, ça regarde donc ici. Là, ça tient. Alors, cette cité, elle est à 28% quand même. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de caler 2% en plus ? Une unité a tiré toutes ses ammunitions. Hop, bon. 28% c'est pas mal, moins 5 partout, c'est toujours flat prix. Mais d'où on se prend des pertes comme ça, je comprends pas. Bon, je vais dire avancer, je pense que c'est avec le niveau du terrain. Là, ça tient, j'ai l'impression, ouais. Comme l'ennemi a un avantage au-dessus, c'est logique. Je vais quand même rapprocher mes deux Saguitarii ici, pour essayer de faire des tirs de mon côté. Là, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'ils vident leurs munitions. J'ai aussi deux archers mercenaires en réserve, je vais les ramener. Je continue d'avancer, on le pousse. Ma tortue mobile, elle me donne 70% de blocage en plus et 200% de masse d'entités. Mais bon, j'ai pas sûr que ça suffit pas. Là, il y a un archer encore qui va nous tirer dessus. Oui, là, c'est la tortue, on est d'accord. Ils tiennent, c'est pas mal. Est-ce que nos archers vont se faire raser ou pas ? J'ai l'impression qu'on est donc, on est reculé. Ok. On va pousser, allez. Ils ont encore pas mal d'archers en réserve, les fondeurs vont commencer à tirer sur nous. Si on peut faire un beau tir latéral, là, ou tir lourd, ça peut faire très très mal dans leur rang. Et ça peut commencer à semer la panique. Est-ce que vous pouvez toucher quelque chose de là où vous êtes ? Je vais rouper les Saguitari et les sphères sœurs germaniques mercenaires ensemble. Allez, faut à volonté. On peut nous tirer dessus, bah, nous aussi. Ça y est, ils commencent à faire ce qu'on appelle le système de la tournante. Une unité qui va absorber les tirs. Là, j'en mets. Ils commencent à bien les tirer, ils commencent à se faire. Ça plus, c'est bien, c'est latéral, quoi. C'est en diagonale, donc, pour toucher, c'est compliqué. Là, il y a déjà un archer germé qui est en train de craquer avec les pertes. Il va s'enfermer, il va se reforner, je pense. L'ennemi refuse à remettre la défaite. Les unités ont rallié. Ça, c'est son choix. J'ai essayé de viser les unités à la hache, là. Pour être très dangereuse pour notre panatina, j'ai y arrivé. Voilà, ça touche aussi les archers qui sont là, comme vous le voyez. Donc, la propagation des tirs avec la masse d'unité, c'est vraiment intéressant. Allez, on va faire là, on va changer de signe de nouveau. Est-ce que les outils sont collés entre elles aussi ? Ouais, on va faire attention. Regardez ça, il y a déjà deux, trois archers qui craquent, là. Et encore, il s'est pissé le steamer, là, j'ai pas quatre archers qui tirent en même temps. Ça aurait pu être pire. Il y a encore pas mal d'archers en réserve, je suis sûr, c'est qu'il m'étonnerait à moitié. Attention, reculez. Hé, maintenant, il se focalise sur nos archers, on va les retirer parce qu'ils prennent des pertes, là. Alors, ils ont tout de suite changé de cible, curieusement. Allez, on va pousser. J'ai utilisé mes cinq unités de Palatina, ici, pour avancer. Et on va les provoquer, comme ça. Normalement, la majeure partie avec les munitions, ça devrait tenir. Je veux que ce soit la Palatina qui attire le feu ennemi, c'est comme elle est en tortue. Ces risques pour prendre des dégâts sont limités, normalement. Là, je vais redisposer mes archers, là. Puis, il y a encore des archers, là, où c'est ça le problème. Et je suppose qu'ils ont mis la barricade, ils ont mis la logique. Ça risque d'être une longue bataille, donc je vais vous faire une ellipse. Je vais attendre, je vais essayer de tirer avec mes archers comme je peux. Et si je vois que c'est trop long, je vous ferai une ellipse, je vous ferai une coupure. Parce que ça risque d'être assez compliqué. Après, ils ont beaucoup de piquets, donc normalement, ça devrait aller. Voilà, les jets des unités qui partent en déroute, ça c'est cool. On va se localiser sur leurs piquets, maintenant. Les unités ennemi ont rallié et retournent à la lutte. Ah, ça y est, on commence à nous canarder dessus. C'est pas mal. Là, si on descend les piquets, ça sera parfait. Je vais reculer mes trous, je vais ramener ma deuxième armée pour commencer ça. Ils ont encore pas mal de troupes en réserve, des cons. Visez-moi ces haches, là. Voilà, on va viser au milieu. Voilà, bon là, il y a joué, ça commence à craquer de partout. Une autre unité d'archer qui s'enfuit. On va remettre un coup de tir sur les lancers ici. Au tir de précision et au tir lourd surtout. C'est peut-être pour ça que je faisais pas assez de dégâts. Quoi que leurs stats désarchetés sont tout à fait corrects, on vous le dirait. Bon là, les lancers commencent à tomber comme des mouches, c'est cool. Je vais garder des munitions aussi contre les piquets. Il faut que je garde des munitions contre les piquets, de toute façon, c'est eux qui vont être chelants. Voilà. Les lancers sont en train de craquer sous la déluge de flèches qu'on leur envoie. Je vais changer de si, je vais mettre un moucher mercenaire à la hache. C'est pas mal. On est en train de les arroser. Encore une unité qui est en train... Qui a craqué, c'est bon. On va utiliser ces piquets. Voilà. Encore un piquet qui tombe. On tire dans le dos parce qu'on n'a pas de pitié. Nouvelle cible. Voilà. C'est pas mal. On continue. On pousse avec nos tortues. On presse. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont vider leurs jaloux sur nous. Il y a quelques unités qui ont craqué. Là, c'est cool. Nos tortures tenues bonnes. Là, on va viser là. Cette unité de piquets là, elle a fallu. Voilà. Là, c'est fait d'épopée en deux deux. Et puis ça va continuer de descendre. C'est bien. On va viser cette unité de piquets qui est en train de le faire. On va se plonger là. Hop là. Une de moins. On continue le nettoyage ici. Les maîtres lanciers, ça va être à leur tour. il faut à volonté si dommage je vais trop prendre l'action pour ne pas avoir de meilleurs archers que ça ça aurait été intéressant je pense voilà, là ils vont craquer, il ne va pas tarder à rentrer en route avec les tirs qu'on va leur mettre vu qu'ils sont en train de fuir ils sont plus que 15 ils tiennent encore voilà, ça me dit qu'ils vont pas jusqu'au bout, je comprends pas alors qu'ils aient le truc qu'on s'appelle incassable, je pense qu'ils l'ont mais je me souviens ça c'est fait, on va attaquer l'unité de pitié qui est sur la colline ou la cavalerie je sais je pense la cavalerie ça pourrait être une cible patente mais ce qu'ils ont d'autres archers j'ai planqué, là c'est ça qui m'inquiète quoi vous savez quoi on va faire un truc là, on va faire en sorte qu'ils tirent leur javel sur cette unité de lancier germanique et normalement ça va vite tomber vous voyez ça craque vite je vais utiliser cette cave, ouais vite, torte tout de suite donc les archers ont fait 282 morts, il y a déjà 1000 hommes je crois qu'ils sont perdus là là ce qui va être pénible c'est leur pitié je vais y aller tiens j'ai une idée je pense qu'à mon avis je voulais prendre la liby, bah ça sera pas pour cette fois malheureusement et puis je ferai mon ellipse, je reconnaisera la dacis, ça sera déjà un début on va avancer comme ça et là l'idée ce serait d'utiliser nos javelots péter les formations de pitié on a des trucs combien d'unités là ? 1, 2, 3, on a des trucs quand même 3, 6, 8, 8 unités, voire peut-être une dizaine ouais, donc je pense qu'il y a moyen là est-ce qu'il y a d'autres archers qui nous attendent, c'est la question oh attention, mettez-vous en formation s'ils nous chargent c'est tant mieux on le reploie sans sortir ce qu'il y a de bien c'est que nos archers couvrent il faut abattre cette cavale et là avec toute la concentration on pourrait mettre un beau paquet de tirs là il faut abattre ces unités de cavalerie et on pourrait régler une bonne partie de l'affaire c'est bien, c'est bien, c'est bien feu à venter boum, charge en oeuvre voilà, on va pousser comme ça là les lancers sont découpés mais bon, nos hommes aussi à cause des archers cachés qu'on voit pas ils doivent tirer de là et on pousse là on est en train de gagner on va repousser, on va flanquer on va regarder là ça commence à pousser là on va avancer ils ont encore pas mal de piqués en réserve les communs bien, je vais commencer à ramener mon infanterie on a déjà des unités qui craquent on s'attend, on a tous les dégâts qui prennent même si des tireurs cachés qu'on sait pas où ils sont malheureusement nos archers, nos archers sont dépopés aussi pourquoi, on voit pas le tireur vous me dites qu'ils peuvent tirer de là c'est abusé quand même c'est une blague bon après ils ont plus munitions ou ils les gaspillent vous me direz mais bref il y a peut-être un coup à faire on va s'ils arrêter de marcher de faire n'importe quoi des trois palatina ici vous allez venir on va avoir besoin de votre support les haches là ils sont en train de tomber c'est plutôt pas mal allez on pousse quelques unités qui craquent des deux côtés mais enfin avec la mêlée qu'on fait c'est normal allez on les fait craquer on les pousse on a tellement fait un carnage aussi toi tu viens par là c'est une telle tienne mais que c'est dur entre les pitié là il faut que j'arrive à passer et à contourner s'ils volent bien là je pourrais faire très très mal est-ce qu'il a le commandant il est derrière la barricade ok ils reviennent encore les haches à l'abri sont motivés là on est en train de faire un effet boule de neige qui est en train de se bien passer qui est en train de bien se passer il reste encore combien de unités derrière donc il y a un général qui est là ça c'est une bonne nouvelle je vais commencer à ramener mes lanciers mes lanciers qu'est-ce qu'elle mange ma palatina là ce qu'il y a de baisse c'est qu'ils peuvent pas charger d'un de certains d'un côté ils ont encore deux unités je sais pas combien de piquées là mais c'est énorme la cavaleur est en train de se faire charteler il reste un général ici tu m'étonnes par contre j'ai peut-être une idée avec ses mercenaires les avocs il y a à la hache toi tu vas planquer ça toi tu fais ça aussi là il faut essayer d'abattre les pitiés il y a à la hache qui craque c'est cool là on va balancer nos haches dans le tas ça fait le tas c'est l'âge de lancer non ouais ouais là il commence à morfler c'est cool je vais commencer à ramener la cavalerie on va essayer de faire une percée là mais on va se faire moins sacrément regardez là c'est restez groupés lanceurs de hache pas volonté tu m'étonnes avec tout ce qu'on a pris dans la bouche regarde ça les piquis sont en train de se replier on a réussi à désordonner toute la ligne je suis plutôt content et maintenant il est temps de charger et d'aller chercher les archers restants là on va pousser ils ont encore des archers je pense qu'une fois que je serai arrivé à destination ils sont en train de craquer on leur met une pression de dingue de son arrive au corps à corps on va passer par là il faut les contourner là regardez la masse qu'on a mis ils ne sont pas réussis la cavalerie ils ont encore combien d'archers sérieusement c'est abusé quand même les noms d'archers germains qu'il y a oh la la le nom de hache qu'on leur a mis dans la bouche là le premier général de ganso il est en train de se dire oh putain genre pourquoi j'ai fait ça la cavalerie vous pouvez y aller là il faut arrêter le délire il se fait découper le général a fallu notre crew de victoire est encore près ouais tu l'as dit incassable allez casser la barricade vite les lanciers les lanciers septimales doivent poursuivre leur tireur ils sont en train de nous faire très mal bon c'est bien la cavaler se magne pour le moment on empêche leur tireur de nous tirer dessus bon il y en a toujours un qui embête au nom sinon c'est pas drôle la barricade est en train de se casser petit à petit c'est cool allez on pousse on traite leurs archives même s'il faut aller plus jusqu'au bout du monde il y en a encore de la palatine à des vides qu'on avait gardé en réserve allez hop au travers ça dégage on va poursuivre leurs archives avec la cavalerie de choc allez on retourne allez les gars chargez moi dans le dos de ces salopards voilà normalement moi je dois pouvoir faire le taf même si elles sont moins nombreuses toi tu vas aller chercher ça voilà ils sont pénibles c'est le roi des gépis là il est en train de craquer ça il s'est gagné et bien on se retrouve après un siège de Romula très compliqué vous voyez c'était très compliqué bon nous devions bien manger à connaître du nombre d'archets germains qui ont gagné à 9 et 8 donc voilà mais bon on s'en parle de la cité et du coup c'est la fin de cet épisode donc je regarde un peu le nombre de tout où on est donc dans le tour 127 donc je ferme mon île jusqu'au tour 130 donc je serai pas de conquête je placerai juste les armées pour la libye pour l'épisode 3 et je pense que je coloniser le reste de la dacie pendant l'ellipse donc voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode les amis j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous aimez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre l'actualité etc etc et avoir des vidéos qui sortent et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page tipeee dans la description je vous remercie à tous d'avoir suivi cet épisode les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt